Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro A et demi Tu es malade depuis le thé où je suis habitué la guillotine Tu souffres de ta mort où il s'écule J'ai une maladie de l'hypropicale et tu es qui l'envoie, t'es-tu ? Je ne sais pas ce que tu trouves en tant que docteur N'hésite pas à lâcher les piques mais ils ont pas des secrets du bonheur Tu fais quoi ici en ville, j'ai la fiscalité Tu m'as encore fait trop de niacos, j'ai au fil dans la saleté Bref, c'est la malchance Ici l'autre n'est pas de mame de bouteille Que son homme aille au guise par un que l'inconscient On ne veut pas l'être pas chez nous, on ne veut pas l'être chez eux On est bien d'être par nous, dans la saleté C'est comme ça et c'est bien nous, et quand on roule rien de l'âge On critique tout le droit et on survit dans la peuge Dès le réveil on est nerveux, et quand on a un ballon, il se le manque C'est la faute à Fabia, j'ai un très mal rêvé C'est la faute à Fabia, en voiture de ma salle C'est la faute à Fabia, mon gars me lance mal C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia, je n'ai plus la sorcellerie C'est la faute à Fabia, c'est la sorcellerie C'est la faute à Fabia, je me rappelle de bon humain C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia Tant que t'es au-dessus que tu vas épouser une famille l'été Tu vas voir comment la famille m'a te fait marcher le feu Espèce de chien vert, il n'a ni la rage, ni le courage, ni la rage On t'a dit que je suis ici un bon voyage Tu ne fais pas l'autre, ça retache Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique en salle Il te dit tu es toi, tu es seulement toi C'est la faute à Fabia Tu ne fais que mentir C'est la faute à Fabia C'est la faute à Fabia Tu tendons tes roulons C'est la faute à Fabia 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 Quand je parle de la démocratie, les gens ne peuvent pas comprendre que c'est un élément de la récolonisation. Je m'explique. Ce que je vais parler, c'est factuel, vous pouvez voir de vos propres yeux et observer. Quand vous regardez le monde, le monde est divisé en deux, d'un côté les pays forts, d'un côté les pays forts, regardez bien les pays forts, observez l'offensement des pays forts. Tous les pays dont le pouvoir est dû, le pouvoir respecte les règles de l'art de l'éjection et met sur pied une stabilité. Je prends un petit exemple, la Tanzanie avec ce qu'a fait Magufuli, il n'a pas pris l'argent au FMI, rien, mais il a juste pris ce que la Tanzanie a. Alors, ce que les Tanzaniens produisent, c'est avec ça qu'il a transformé la Tanzanie. Donc, à la tête de ce pays, les hommes et les femmes ont dit, nous pouvons, même avec le pot qu'on nous a donné là, nous organiser et faire ce que nous voyons. Mais observez une seule chose, c'est que tous les pays faibles qui ont pris la démocratie occidentale n'ont pas d'armée. Or, un pays qui veut se pérenniser dans la longévité doit avoir pour les motifs l'armée forte citoyenne en temps de paix. L'armée s'occupe au développement de l'industrie, de l'agriculture. En temps de guerre, l'armée sécurise le territoire. Qu'est-ce que vous remarquez ? Je vais vous citer, vous allez me dire, si ces pays-là ont des armées. Démocratie. Mali, meilleur élève de la démocratie. Selon France, l'AFP, à l'époque c'était les alfa ou marconnare. Ils juraient au nom de la démocratie. L'armée est où ? Au Mali. Je veux arriver sur Assigne Goïta. Ne vous faites pas. Je continue. Le Burkina Faso, l'armée est où ? Le Niger, meilleur élève de la démocratie. L'armée est où ? Côte d'Ivoire, l'armée est où ? Mauritanie, l'armée est où ? Sénégal, l'armée est où ? Gambie, l'armée est où ? Sierra Leone, l'armée est où ? Libéria, l'armée est où ? Centrafrique, l'armée est où ? Côte d'Ivoire, l'armée est où ? Côte d'Ivoire, l'armée est où ? Côte d'Ivoire, l'armée est où ? Vous n'avez pas d'armée, vous n'avez pas de pays. Vous n'avez pas d'armée, vous n'avez pas de pays. Votre pays sera exactement ce que Bob Denard faisait à Anjou, à l'île de Comor, où il mettait un président à 18h, à 20h, il le renversait. C'est ça que Bob Denard faisait à Moroni. Il mettait un président à 18h, à 20h, il le renversait. Donc, si vous ne comprenez pas que la démocratie est un facteur de recolonisation, mais vous n'avez rien compris au système. Et qu'est-ce que vous observez ? Les pays que cela appelle des pays non-democratiques, des pays dictatoriales, c'est les pays qui ont des régimes stables et essayent d'avancer vers le développement petit à petit. Je vous rappelle en passant, les Etats-Unis d'Amérique ont, je dis bien, les Etats-Unis d'Amérique ont zéro kilomètre de rail de train à grande vitesse. TGV, pays développé au Canada où je visite à zéro kilomètre de rail de train à grande vitesse. Vous comprenez ? Le pays, soit-disant, dictatorial, que la Chine a pris dix ans pour construire 25 000 kilomètres de rail de train à grande vitesse. a pris dix ans pour construire le réseau le plus long du métro du monde avec plus de 400 stations. Voici 600 même, si il me trompe. Donc ça signifie quoi ? Ces pays qu'on appelle dictatoriales peuvent faire un plan de développement sur dix, quinze, vingt ans. En tout temps, les pays, soit-disant, démocratiques, ne peuvent pas faire un plan de développement. Ils ne peuvent pas faire un plan de développement parce que, après cinq ans, je vais venir dire que ce qu'il a fait là, ce n'est pas bien. L'autre vient, on met ça au rebut. L'autre vient, c'est que moi j'ai décidé de faire la A, rebut. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je continue. Le terrorisme organisé. Lorsque tu n'as pas d'armée, comment tu vas défendre ton pays ? Ton pays est ouvert au terrorisme. Je vous rappelle en passant, le terrorisme, c'est le recyclage des mercenaires, des types de bob de nard. A l'époque, le mercenaires était celui qui venait de l'Occident, venait renverser les pouvoirs en Afrique, comme en Centrafrique, comme en Ocommon, comme en Libéria, comme en Sierra Leone. Le mercenaires venait de l'Occident, soit ils partaient de l'Afrique du Sud pour venir déstabiliser un pays. C'est ce même mercenaires qu'on a recyclé, on a juste enlevé les habits de mercenaires occident, venant de l'Occident. On a habillé les habits qu'ils ont baptisés le terrorisme islamique. Parce qu'un terroriste n'a pas d'argent, mais ce terroriste a les kalachs, a les phalles, a des véhicules de tapis comme neufs, ce terroriste a le carburant, il prend l'argent où ? Au même moment, les États sont sous embargo pour avoir les armes, on met la Centrafrique sous embargo pour ne pas acheter les armes, mais le terroriste centrafricain, lui a les armes jusqu'aux dents. Et le manque de la récolonisation. On continue, mes chers frères, on nous a assez menti. En un certain moment, il faut se dire les vérités en se regardant. La confiscation des ressources naturelles des pays pauvres. La confiscation des ressources naturelles des pays pauvres. Monsieur Bia n'a pas signé des accords de défense avec la Russie pour rien. Non, c'est pas pour rien. Parce que monsieur Bia sait clairement que, puisqu'il y a une remise en cause du système qui nous gouverne depuis près de 800 ans, il y a une remise en cause de ce système. Et la tête de gondole de la remise en cause de ce système, c'est Poupou. Or, le système ne voulant pas mourir, le système sac-bouc, qu'il est préférable qu'on perde tout. Alors, pour perdre tout, on ne peut pas faire disparaître les petits états satellites qui n'ont rien compris. L'Ukraine sera complètement anéantie, détruite. Après l'Ukraine, viendra le tour de la Bulgarie, viendra le tour de la Pologne. C'est sûr que ce soit un truc de l'Ukraine. Parce que si vous oubliez un seul instant que ce monde tel que nous le vivons a été pensé, mis sur pied, organisé par l'Empire britannique. Or, l'Empire britannique, qui a quatre pieds, USA, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Voir les quatre pieds de l'Empire britannique. Or, l'Europe, les autres pays européens, lorsque leurs citoyens venaient partir de l'Europe, pour aller n'importe où, ils ne peuvent qu'aller sur les quatre pieds de l'Empire britannique. Écoutez bien ce que je vous dis. Puisque pour que les autres pays de l'Europe sortent de l'Europe, il faut qu'ils prennent pied soit la patte avant de l'Empire britannique, qu'est le USA, soit la patte gauche qui est le Canada, soit la patte droite qui est l'Australie, soit la patte arrière gauche qui est la Nouvelle-Zélande. Or, les autres pays européens n'ont pas d'espace de renflouement. Donc, ils ne peuvent pas se renflouer. Donc, c'est pour ça qu'ils sont au-dessus des sacre-boutés dans leur petit royaume, dans leur petit territoire, qu'est-ce qui est là en Occident. Ils n'ont pas de position, donc ils sont manipulables par l'Empire britannique. Et c'est ça que les Allemands ont compris. Ils ne voulaient pas entrer en guerre contre la Russie. Parce que l'Allemagne a déjà retenu la leçon, deux fois. Or, cette organisation a mis sur pied la confiscation des ressources naturelles des pays pauvres. Or, si on décidait que les pays pauvres devaient adosser leur monnaie sur les ressources naturelles, l'or, diamant, cobalt, destin, etc. Tout ce que vous savez, il en résulterait que c'est nous qui devons être riches plus qu'eux. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés en Arabie Saoudite ? Mettez la clé 14 au Saoud, vous devez vendre votre pétrole que en dollars américains. Vous imposez ça à l'OPEP. L'OPEP, c'est l'organisation des pays producteurs du pétrole. Résultat de course. Les mêmes Américains qui, en son temps, avaient dit nous allons garantir, après la deuxième guerre mondiale, tous les pays ont dit bon, ok, nous voulons la paix, il faut la paix. Les États-Unis, il faut toujours vous rappeler de ça. Le pays qui a dominé l'Allemagne nazie, ce pays s'appelle la Russie. Je suis en train de vous rappeler l'histoire. Vous n'allez entendre ce discours dans aucun média de l'Occident. de l'Occident, ce sont les Russes qui sont entrés à Berlin, aller au bunker de Hitler. C'est les Russes. Ce ne sont pas les Américains. Le premier pays a entré dans Berlin. Il s'appelle la Russie. Quelques semaines plus tard, rejoint par les troupes de l'Américains qui ont débarqué à Normandie. C'est ça la vérité historique. Or, ce système, donc, fait en sorte qu'on a confisqué nos ressources naturelles via ces mécanismes. On a dit, non, nous allons venir prendre les matières premières chez vous, nous allons les transformer, nous allons venir vous vendre les produits finis. Sauf que le produit fini, le prix est fixé par le vendeur, les matières premières naturelles, le prix est fixé par l'acheteur. Lorsqu'il faut fixer le prix des matières premières, c'est l'acheteur qui fixe le prix. Lorsqu'il faut fixer le prix du produit fini, c'est le vendeur qui fixe le prix. Et les gens continuent à nous dire, nous sommes dans un monde juste, la démocratie, on continue. L'autre élément de la recolonisation, les organisations non gouvernementales qu'on appelle ONG, ça fait partie des éléments de la recolonisation. Ça fait partie. Qu'est-ce que vous allez constater ? L'ONG international a dit que... L'ONG international a dit que... Mais non ! Toutes ces organisations ont pour but d'affaiblir les états. Qu'un état ne peut plus défendre ses intérêts face à un terroriste. Tu tues un terroriste, on a tué les civils, on a tué les civils, l'état camerounais a tué les civils, l'état malien a tué les civils. C'est dénoncé par qui ? Organisation non gouvernementale. Du coup, c'est un examen, c'est Dieu. Dieu dit que c'est très dangereux. Ça veut pas beaucoup d'eux dans le pays? Et ce n'est pas... C'est de ça qu'il est question. Je continue à vous donner. L'autre élément de la recolonisation, la confiscation monétaire via le mécanisme du franc CFA, via le contrôle de la banque centrale. Quand tu prends un pays comme le Ghana, on vous dit le Ghana c'est superbe, c'est vraiment nini, nini, nia, nia, mais le Ghana, le président de la banque centrale du Ghana est un anglais, le vice-président de la banque centrale du Ghana est un écossais, le secrétaire général de la banque centrale du Ghana est un ghanéen. Voilà les trois personnes qui gèrent la monnaie ghanéenne. Vous voyez bien que dans cette configuration, on s'arrange toujours à ce que l'Africain soit minoritaire. Lorsqu'on va aller au vote, s'il faut que les trois prennent une décision par vote, l'anglais va voter ce que l'écossais va voter, l'écossais va voter ce que l'anglais aura décider, le représentant du Ghana aura que ses trois yeux, sa bouche pour plurée. Le Nigeria, un géant au pied d'agile, je m'explique, sa banque centrale est mise sous coup du contrôle des machines d'impression, du contrôle du papier d'impression d'agent. Qu'est-ce qu'ils font au Nigeria ? Lorsqu'ils veulent taper sur l'acteur du Nigeria, ils laissent le Nigeria consommer son stock de sécurité du papier d'agent. Quand le Nigeria finit de consommer son stock de papier d'agent, on lui dit, monsieur, tu attends, tout le monde sait bien que si le Nigeria avec le Nigeria construit le tour de telle ville à telle vie, c'est sur la base du fait qu'on va imprimer l'agent et on va mettre ça sur le marché, cet agent va travailler via ce travail, on va couper les impôts. On continue les éléments de la recolonisation. Vous avez en plus de ça l'inflation des prix des biens de consommation. C'est un élément de recolonisation, l'inflation que vous voyez là au Cameroun, qui est partout là, c'est un élément de recolonisation que je vous explique. Lorsqu'on décide sciemment à vous sortir de votre cadre naturel, c'est pour ça que j'ai dit à mon épouse ici, je ne mange pas le cube. Il dit à mon épouse ici là, je ne mange pas le cube. Mais non, tu sais que le cube, je ne refuse pas. Mais si tu peux pas la nourriture, enlève ma part, tu mets de côté, vous mangez le cube. Lorsque tu pars dans les villages, je l'ai déjà dit, mais je dois toujours me répéter, parce que la répétition est d'ordre pédagogique. Les gens sont fiers de dire, j'ai obtenu ma production du maïs sur tel nombre d'hectares, j'ai eu telle quantité de tomes. C'est bien. C'est bien. Mais en passant, moi je vais vous donner une information. C'est que, on a construit en Philippines, le grenier pour grains naturels. On a construit en Norvège, le grenier pour grains naturels. Écoutez-moi, ça signifie que quoi ? En Hauts-Philippines, on a construit un entrepôt souterrain. On a élevé l'entrepôt à environ 7 niveaux au-dessus de la terre. On entrepose tout ce qui est céréal, tout ce qui est arbre fruitier, tout, on garde. Tout ce qui est naturel, on garde. On garde. On garde. On garde. On garde. la politique. Quelle est la politique qui se cache derrière ? La politique qui se cache derrière, c'est financiariser le secteur de production alimentaire des céréales. La financière aux États-Unis d'Amérique, au numéro 1 mondial de ce secteur, qu'on appelle Monsanto, qui a été racheté par son cousin Bayer, a une variété de maïs qu'il vend aux fermiers américains. Et ce fermier américain a l'obligation de ne plus replanter ce maïs. Il doit aller se procurer la sémange chez Monsanto. Alors, il y a un agriculteur américain qui, lui, a replanté Monsanto, l'a trimballé au tribunal. Parce qu'il a utilisé une variété de maïs protégé par Monsanto. Je veux que vous comprenez dans quoi nous sommes en train d'aller. Il ne faut pas que vous dites que vous avez été surpris. Aux États-Unis d'Amérique, il y a des États où on t'interdit même de planter la tomate derrière ton marché. On appelle ça quoi ici ? Le potager. Le potager. Le potager. Il y a des États où on t'interdit d'avoir un potager. Que tu peux maintenir une tomate. On t'interdit. Parce que, il faut mondialiser. C'est contre ce système qu'avait la guerre en Ukraine. Maintenant, pour que la guerre en Ukraine se passe sans trop de bruit, il faut d'abord recoloniser les pays africains c'est pour ça qu'on a anticipé depuis les années 90 en disant démocratie et le résultat de la démocratie est que ça a démantelé les pays africains en matière de sécurité de A à Z le seul visionnaire que ses propres enfants veulent tuer le seul visionnaire le seul qui est capable d'être de s'asseoir et de lire 10, 15, 20 ans avant les autres Paul Barthélémy Biabim Vondor avait vu sa venue il a anticipé la piraterie maritime dans le golfe de Guinée j'ai travaillé chez Bouloré de temps en temps on pouvait nous on appelait ça souvent généralement le business on ne peut pas parler de ça ici sinon je vais craindre mes collègues qui sont restées là-bas la piraterie tout ce que je peux dire c'est que la piraterie maritime a diminué à 98% dans les eaux au large du Cambro vous savez vous savez comment les pirates du Nigeria appellent le bille ils appellent le bille les hommes en noir Satan Satan il dit comme ça qu'ils ont sous-nommé le bille Delta que Satan il dit vous savez comment Boko Haram au Nigeria a sous-nommé le bille au nord du Cameroun il les appelle au nord du Nigeria au nord du Cameroun les enfants sans coeur dont les terroristes appellent l'armée du Cameroun ils sont sans coeur il dit les terroristes appellent l'armée des lits du Cameroun que les enfants sans coeur le seul qui a compris ce mécanisme c'est Paul Barthélémy Bisabi Mvondo que aujourd'hui ses propres enfants je dis bien ses propres enfants veulent détruire je vous mets un audio écoutez je vous mets l'audio écoutez qui est là donnez-moi mon mon spique est dans la chambre donnez-moi le spique qui est là dans la chambre merci je vous mets je vous mets le tout écoute écoutez le l'audio Je ne sais pas, je me disais que... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. bonjour bonsoir à tous les auditeurs de la 103 fm on va pas dire que la radio arrive du côté de mon cas pourquoi pas je n'ai pas oublié du côté de mes sortes que qu'est ce que je veux dire par mal maillot ce soir nous allons être divers 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 parce que nous aurons une idée normale dans le cadre sportif et on va parler du sport ça finit votre bachat ça finit pas maintenant ça finit à quelle heure vous savez que maintenant ah bien donc donc tu comprends pourquoi non c'est ça le président bien toi tu es un démocrate non tu as dans la démocratie ça va on me demande d'attendre avant de mettre l'eau au jour voilà on est au pays des blancs nous sommes au pays des blancs tu vas faire comment vous mettez une télé dans la chambre vous me débarrasser de une télé dans la chambre quand il fait mon direct je n'ai pas de contraintes maintenant j'ai léger les contraintes je n'ai pas de contraintes que je ne connaissais pas je m'assieds je lance mon direct j'ai fini mon direct pas vraiment de dur je vais vous mettre le jour j'ai pas le choix je vais supporter sinon j'ai l'autre là maintenant je vais pas dormir dans la chambre là aujourd'hui on peut pas dormir aujourd'hui mais néanmoins je vous parle je commence avant de revenir sur le sujet qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher la recolonisation qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher la recolonisation la première chose à faire pour empêcher la recolonisation je parle pour ma chapelle le Cameroun pour empêcher la recolonisation tous les citoyens de ce pays doivent savoir ce qu'on appelle intérêt comment protéger mon intérêt parce que tu sais ce qu'on appelle intérêt tu sais l'importance de l'intérêt et tu sais comment tu dois protéger ton intérêt la deuxième chose pour empêcher la recolonisation le président Biadouane sortit un décret instaurant la formation militaire obligatoire pour tous les jeunes enfants âgés de 17 ans tu as 16 ans tu peux faire ta formation militaire écoutez-moi bien parce que vous avez en Afrique des gens qui habitent un territoire ils ne connaissent pas que ce territoire est d'abord leur premier intérêt ils pensent que le territoire où ils habitent ça appartient à l'état donc c'est l'état d'assurer l'intérêt d'assurer la sécurité dans ce territoire c'est pour ça que vous voyez dans le nord-ouest et le sud-ouest les gens se sont comportés comme si la sécurité ne peut être que la sécurité ne peut être assurée que par l'état mais lui, citoyen, il s'en fout il peut voir un terroriste passer dans sa plantation il ne signale pas il peut voir un terroriste son voisin, il ne signale pas résultat de course ils ont nourri eux-mêmes, les populations ont nourri le diable le diable n'ayant pas trouvé la solution ce que le diable a voulu faire le diable s'est retourné contre les gens qui l'ont nourri parce que c'est comme ça que se comporte le diable il fait toujours ma charrière lorsqu'il n'a pas d'issue il dit j'affronte ceux qui sont derrière moi c'est comme ça donc si tous les citoyens de mon pays savent que si je m'assois sur Facebook je me mets à dénigrer mon pays je suis en train de mettre mon pays en danger parce que je donne des informations qui pourront être exploitées dans l'avenir pas des forces obscures en vue de manipuler le peuple donc quand tu t'en sortes sur Facebook il faut faire la différence entre les autorités qui dirigent le pays et le pays il faut faire ce distinguo clair et net l'autorité qui gère un pays c'est pour une période qui va passer ce pays va rester mais si les gens deviennent attentistes qu'il voit quelque chose dans son village il ne signale pas à la gendarmerie il ne signale pas à la police or maintenant lorsque moi je parle ici je dis souvent aux gens que si je voulais avoir mes intérêts personnels j'en ai pas à m'asseoir ici mettre mon visage sur la télévision qu'on me voit non il y a beaucoup de choses que je connais mais que je ne peux pas mettre sur la place publique parce qu'il y a des informations lorsque tu mets sur la place publique ça peut être un boomerang c'est pour ça que j'attends toujours que quelqu'un d'autre mette l'information sur la place publique moi je viens derrière argumenter avec les éléments il y a plein de choses qui le connaissent comme ça mais on ne peut pas parler on ne peut pas parler mais ce que tu ne connais pas frérot je vais te dire quelque chose on est en train de voir pour l'autre on fait les audios on fait les audios donc tu crois que c'est le seul tu crois que c'est le seul tu crois que c'est le seul je veux que tu comprennes ce que j'étais en train de te dire on a arrêté Martin Kamishmin on a mis en prison non n'est-ce pas je te pose la question pardon on a arrêté Martin Kamishmin on a mis en prison non parce qu'il a mangé le pistache n'est-ce pas bon les mêmes la même mafia qui a mis Martin Kamishmin en prison parce qu'il a mangé le pistache les mêmes disent qu'ils attendent que la famille ils attendent que la mère de l'enfant de Tchinda ouafu porte pleine est-ce que tu as vu avec quelle violence on a attaqué Martin Kamishmin on a fait un tapage médiatique sur Martin Kamishmin pendant presque trois semaines Martin Kamishmin Martin Kamishmin pendant presque trois semaines donc tu comprends que lorsque tu viens t'asseoir sur Facebook et que tu n'as pas répondu à cette petite question pourquoi ces deux points pourquoi cette manière de faire la géométrie variable quand c'est X tout le monde se le tait quand c'est Y les gens se faisaient sur lui pourquoi c'est pour ça que je dis souvent bien fait pour nous parce que du moment où nous ne connaissons pas ce qu'on appelle intérêt c'est ce qui nous arrive c'est ce qui arrive aux enfants de la forêt parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle intérêt ils ne savent pas ils s'accrochent à l'État or je le dis tous les jours l'État peut disparaître ce n'est pas vous qui avez mis l'État et on est en train de voir comment la géopolitique mondiale est en train de nous montrer qu'on peut faire disparaître un État on n'a pas détruit la Syrie devant toi évidemment on n'a pas détruit l'Iran devant toi évidemment on n'a pas détruit la Syrie devant toi évidemment donc tu parles que ce qu'on fait aux autres on ne peut pas le profiter chez toi ils peuvent le faire chez toi c'est de ça qu'il y a la question frérot c'est pour ça que lorsque je m'assois ici que je veux parler je sais ce que je dis il y a d'autres que je connais je ne dis pas sciemment je fais comme si je n'avais même pas entendu parfois il y a des gens que je défends clairs tout en sachant la vérité parce que je fais de la géopolitique publiquement tu dis A en offre tu dis B lorsqu'il s'agit des individus parce que vous ne comprenez pas le système vous savez pourquoi on est contre le bitcoin les crypto-monnaies au Cameroun parce que la crypto-monnaie va faire en sorte que la souffrance du professeur Baebek va finir il marche avec l'argent il cherche comment faire pour payer son fournisseur à l'étranger pour que son fournisseur lui envoie le matériel de sa petite clique de son cabinet médical le banqueur lui dit que non attends il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen les devis sont un peu compliqués il tourne eri eri tu ne peux pas comprendre c'est le président Biya qui nous a appris ça tu connais bien que le gars c'est mauvais mais tu le soutien tu crois que le président Biya ne connait pas ses ministres que ce sont les voleurs mais il les maintient il les maintient tu sais pourquoi il a rappelé Ndiat Ndiat était parti en retrait non hein oui mais il a rappelé Ndiat parce qu'il tenait les réunions à une heure du matin chez lui dans l'onde on lui a dit viens t'assois ici c'est la mort qui va l'enlever là c'est la mort donc lorsque tu ne comprends pas ces choses donc toi tu es là tous les jours tu vois ce boulot royal vrr l'ouest vrr l'ouest vrr l'ouest ambassade de France vrr l'ouest ambassade américaine vrr l'ouest donc pour toi c'est rien pour toi c'est rien c'est la conséquence des réunions passées depuis depuis que le peignac faisait vous ne comprenez pas ces choses hein vous ne comprenez pas ces choses hum ces choses là sont compliquées on a rappelé que viens t'assois ici donc tu crois qu'on a mis quelque chose à coûté c'est parce qu'on on ne connaît pas pourquoi on l'a mis ministre on sait pourquoi on l'a mis ministre viens t'assois ici là on va on va là on te quand je nomme non ministre là c'est pour bien te smacher on va faire comme ça là on te jette comme ça on te fait comme ça là c'est ça qui est la question et toi tu veux que moi je m'asseoir pour parler de ça non gars mais clair non le véritable problème c'est ça le véritable problème c'est ça c'est que on a réussi à enlever de la tête du Camerounais l'esprit patriotique qui était en eux c'est pour ça qu'on a voulu détruire l'esprit patriotique qui est resté au football c'est pour ça qu'on a neutralisé la fédération cameroonaise de football pendant presque 15 ans c'était pour détruire l'esprit cameroonaise l'esprit patriotique du Cameroun des Camerounais la car ils sont dans un domaine sportif et on a vu que le domaine sportif est en train de pouvoir réveiller cet esprit patriotique du Cameroun qui adore leur pays on a neutralisé la fédération avec des buts bien définis pour que la tension soit bien rentrée pour que tout le monde se désengage du football c'est ça qui est la question ne croyez pas que la neutralisation de la fédération c'était quelque chose de pas organisé non la neutralisation de la fédération est en lien avec le pouvoir politique qui veut à tout prix contrôler le Cameroun par tous les moyens parce que le Cameroun a un esprit que lorsque tu crois l'avoir vaincu mais c'est là où il sort par une autre porte et c'est ça que les goberts sont à donner une parole qui est devenue née de légende lorsque tu es en danger tu n'es plus en danger mais c'est lorsque tu ne sais pas que tu es en danger et c'est là où tu es en danger donc nous qui avons compris cette histoire il y a beaucoup de choses que moi je connais qui ne pouvons pas parler je dis bien beaucoup je dis bien beaucoup beaucoup lorsque vous me voyez ici je vous parle tous les jours où se trouve les gens parlent de l'ONCPB écoutez-moi l'ONCPB a investi dans l'immobilier à Manhattan l'ONCPB a investi dans l'immobilier à Londres l'ONCPB a investi dans l'immobilier en France c'est où ? c'est où ? c'est où ? pour vous les naïfs vous ne connaissez pas que ce sont des êtres humains camerounais qui se sont assis sur les biens appartenant à tout le monde et ces hommes et ces femmes ils préfèrent ils préfèrent que le chaos s'installe s'il fallait reprendre ça voilà le but du combat si un camerounais te dit que j'ai une maison à bon appriso c'est un menteur je dis c'est un menteur je m'explique quand tu prends le boulevard de Gaulle jusqu'à jusqu'à au tête de l'air le côté droit tu as les autotones qui sont là-bas jusqu'à un niveau au côté gauche quand tu vas c'est le site-là que le gouvernement avait pris pour construire les maisons que vous voyez aujourd'hui les gens construisent les hôtels là-bas ils vous disent que c'est leur terrain ils ont l'intérêt de fonger j'ai vu un camerounais aller à Bounanjo à côté de la Béak situé en camerounais je vous parle je vous dis ceci les coffres forts de la Béak c'est notre société qui avait installé on avait installé ça avait une grue 150 tonnes on s'est passé par la toiture pour entrer aller au sous-sol le coffre fort de la Béak mais un camerounais est parti écoutez-moi quand il vous parle un camerounais est parti à Douala à Bounanjo Dieu qui veut construire son immeuble à côté de la Béak a commencé à creuser jusqu'à atteindre les sous-sols de la Béak c'est quoi ça tu veux faire quoi là-bas alors je vous parle il a construit il a fini bon donc vous voulez me dire que homme pas père il faut le bouton là atteindre le coffre fort de la Béak en passant par son immeuble vous croyez ça vraiment parce que lorsqu'on veut recoloniser un pays on utilise tous les moyens je vous rappelle en passant que ce sont les camerounais qui ont mis le feu à la Sonara ces camerounais qui se sont assis sur le travail et au sein de tout le peuple camerounais préfèrent que le pays soit dans le chaos s'il faut leur reprendre ce qu'ils ont pris de l'état du Cameroun de faire le chaos et ce sont ces gens qui usent des manipulations parce que nous sommes dans le monde où c'est pour ça qu'ils ont de la c'est pour ça qu'il faut à tout prix faire tomber monsieur Biya parce qu'après monsieur Biya ces gens qui ont du patrimoine de l'état veulent choisir un président c'est fini si ils arrivent à ça qu'ils ont choisi qui va être président c'est terminé vous n'avez tous les pays c'est eux qui choisissent c'est eux qui ont choisi Macron c'est eux qui ont choisi le premier ministre italien c'est eux qui ont choisi le premier ministre de Portugal c'est eux qui ont choisi le premier ministre de la Belgique de l'Espagne vous parlez quoi là ? donc s'ils arrivent à choisir le premier ministre des pays en Occident et c'est vous le Nyangburu mais pour vous c'est un temps de mouvement vous êtes dans le sac c'est un peu qu'on joue c'est pour ça que le président Bia n'a pas le choix face donc à cette noblesse et cette mafia d'Etat est obligé de jouer au pourrissement comme vous voyez moi-même de temps en temps j'ai des doutes mais de temps en temps il envoie quelques petits signaux comme je connais interpréter ce mouvement je me dis ah le père tient encore donc je me dis le père tient encore donc tout ce que vous voyez où j'ai dit il n'a personne sur qui comptait comme ça toute la mafia d'Etat veut à tout prix qu'il tombe parce que cette mafia d'Etat s'est accaparée le Cameroun cette mafia d'Etat s'est accaparée toutes les autres toutes les autres entreprises est-ce que vous savez ce que bénéficient les administrateurs des sociétés parapubliques des sociétés publiques observez bien que ces sociétés qu'on a créées ont été créées avec l'argent des forts des Camerounais mais lorsqu'on veut nommer des administrateurs vous n'avez aucun représentant du peuple Camerounais alors que l'entreprise qu'on a créée avait l'argent travaillé par le peuple Camerounais il n'y a aucun représentant du peuple Camerounais vous entendez représentant de la présidence la mafia de l'état représentant du premier ministère la mafia de l'état représentant du ministère de tutelle la mafia de l'état représentant de représentant de la mafia de l'état donc lorsque vous ne comprenez pas toutes ces choses mais mes frères mais les gars vont nous manger c'est pour ça que moi je prie tous les jours qu'il faut que le président malgré son âge qu'il fasse quelque chose de dernière minute et j'avais dit que lorsque le président joue au mort vous voyez il fait là il ne réagit pas il reste tranquille c'est ça qui me rassure encore quand je vis il ne réagit pas on fait le bruit il ne parle pas il dit que hop il vit encore il vit encore quand il ne réagit pas il vit le silencieux on monte avec ça ODS 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 il sort il dit que fait comme ça il rentre lui il se cache c'est ça qui me rassure hop il est encore voilà mais pour dire il n'a personne à qui fait confiance en dehors de sa femme et de ses enfants il est trahi minute by minute minute by minute par ses propres collaborateurs c'est pour ça que j'avais dit qui nous envoie une loi à l'assemblée qui crée le poste de vice-président mais ils ne nomment pas cette mafia va commencer à s'entretuer pour savoir qui va être nommé vice-président je dis ils vont s'entretuer cette mafia va entrer dans une guerre ouverte à ce moment-là rien que le décret de création de poste de vice-président c'est le décret de faire en sorte qu'ils vont entamer les derniers combats à ce moment-là le président va rester encore bien tranquille ça lui permet de jauger à l'international qui va gagner parce que les anglo-saxons ne vont pas se laisser faire le système mis sur pied par eux ne peut pas s'écrouler comme ça sous les yeux sans réagir vous croyez qu'ils ne vont pas réagir ils vont réagir pour le moment quand ils vont finir de sacrifier l'Ukraine ils vont chercher une autre personne qui vont sacrifier encore parce que je vous dis pour le moment ils ne peuvent pas affronter de face Poupou et ils sont consens alors il faut donc entrer Poupou dans une guerre d'épuisement c'est comme ça quand Poupou vient il frappe fort comme il est arrivé en Syrie il a sorti il a frappé les terroristes ont dit que oui ici il y a un garçon c'est eux-mêmes qui montaient dans les bus ils disaient non allez nous laisser en Libye c'est eux les terroristes sont en tête détruire eux-mêmes ils montent dans les bus que bon voilà on nous amène en Syrie c'est pour ça que la Syrie est un peu tranquille parce que Poupou quand Poupou frappe il frappe fort vous confirmez parce que Poupou a les bombes quand il lâche ces bombes on appelle ça les bombes pénétrantes parce que les terroristes avaient déjà fait des bunkers à Aleph en Syrie donc quand Poupou lâchait les bombes pénétrantes ça touche l'immeuble ça entre ça entre ça entre ça entre 20 mètres sur la terre ça fait ça fait là-bas comme ça mon cher ami les gars sortaient eux-mêmes les gars sortaient eux-mêmes des tunnels qu'ils ont creusé en Syrie ici-là c'est même plus vivant les bombes soulevaient la terre comme ça ça retournait mon ami les gars on dit qu'ici-là non 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 c'est comme ça qu'on les a portés on est allé déposer en Ouganda c'est les gars qu'on a déposé en Ouganda qui sont sortis au Mozambique et quand nous on voit ça on disait à tu crois que tu fais à qui lorsqu'ils vont finir au Mozambique ils vont revenir le terroriste a une patrouille qui revient toujours s'il ne sait pas c'est les gars qu'on a déposé en Ouganda chez c'est eux qui sont là à attaquer le Mozambique donc on va vous dire vraiment les terroristes sont venus ils sont partis de la Syrie on les a déposé chez l'autre c'est où c'est venu papa oublie le système a pour le singral la trahison c'est celui qui trahit c'est celui qui trahit je dis toujours aux gens les états sont bâtis sur la philosophie biblique où le grand maître a été trahi par un de leurs ceux qu'ils ont appelé Jésus il a été trahi et c'est la même chose qui se reproduit au niveau de l'état c'est ça qu'on fait biroiter aux africains qui ne comprennent rien or Aïdjo n'étant pas quelqu'un qui vient dans cette philosophie lui il ne s'intéressait pas à ça c'est ça que vous voyez au Cameroun je ne peux pas dire plus cela je ne veux pas rentrer dans certains détails et remarquez une chose les enfants le coup d'état du 6 avril écoutez moi ne croyez pas que tous ceux qui ont lutté pour ce vous représente bien c'est eux qui ont bénéficié il y a d'autres qui ont fait un boulot énorme mais qu'on a mis dans les tiroirs on a caché il y en a pour ceux qui ont bénéficié de ce coup d'état qui sont sortis à la dernière minute mais les gens qui étaient dans des points stratégiques la poudrière la radio les stations le détournement tous ces gars n'ont pas été remerciés mais on a remercié d'autres on n'a pas remercié tout le monde mais il y a une particularité c'est que quand tu essaies de faire l'évaluation de ce qu'on a remercié et ce qu'on a pas remercié le gros contingent des gens qu'on a laissé pour compte ce sont les enfants de la forêt centre sud l'est littoral je ne dis pas qu'on n'a pas récompensé c'est qu'un enfant de cette zone mais la grande partie des laissés pour compte du coup de la sisa vie sont ressortis dans le système de cet endroit je vous mets le jour avant qu'on ne s'assure on ne s'assure pas avec lesquels des gueules que tu vies formées à tous c'est dur je vais bien pour que on a compris une direction qui a très fort je sais que cette personne est là les hommes et je sais qu'elle est les amours c'est pour ça parce que j'ai des deux formées à tous en règle bonjour bonsoir bonsoir à tous les auditeurs de la 103FM on ne va pas dire que la radio arrive du côté de Rome pourquoi pas je n'ai pas oublié du côté de Meussac qu'est-ce que je veux dire par mal maillot ce soir nous allons être divers 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 parce que nous avons un invité nomade dans le cadre sportif on va parler du sport parce que le sport quand même le football je vous l'ai dit on dit que le sport roi et on va parler des dividendes et je vous l'ai dit simplement essayer de donner la précision qu'en fait il y a un fait nous qui se balade dans les réseaux sociaux depuis quelques temps je vous l'ai dit quelques minutes comme ils avaient dit le président de la république Paul Biard est mort il est bel et bien vivant voilà il est arrivé à Eronde dans une privométrie que je vois appeler l'hélice volant du plage au petit mal je dis souvent il est vivant et il est bel et bien accompagné de son illustré je peux dire j'ai gagné le pari je vous avais bien dit qu'il arrive il y a quelques jours dans un média pour ne pas le citer qu'en a deux dans une émission édition ce que je voulais dire la reine voilà il est bel et bien là voilà et dans la même continuité des fake news Jean Charles Jean Charles Castellito est bel et bien très bien portant certains Camerounais pensent qu'ils veulent manipuler le pion je salue la vérité des faits et c'est une information de famille ça veut dire qu'il se porte bien il est du côté du Nantes et tous ses coéquipiers disent bonjour bonsoir au Cameroun parce que nous sommes en soirée à quoi nous sommes les fake news c'est pour déstabiliser le pays c'est pour dire un certain nombre de choses je n'oubliais pas un autre fake news qui se balade dans des espèces de médias où on médite contre les gens on peut dire un certain nombre de choses pour faire plaisir non pas pour faire plaisir on appelle ça les détracteurs de petits goûts je leur dis je dis bonjour non je dis on me trompe ce soir je dis bonsoir bonsoir à tous ces détracteurs qui me disent je suis bon et bien Georges Gilbert donc le docteur je mets le docteur Thomas en lui place plusieurs fois docteur et je vous le dis je suis signé du chef de l'État président de la république exécutif donc Georges Gilbert je suis en studio et tout le couple présidentiel nous suit c'est un privilège pour moi aussi d'être celui qui peut faire écouter à ses parents de temps en temps à travers le vocal des micros parce que je suis aussi journaliste entre autres je voulais le dire dans des presse aux petits balais qui passent leur temps à dire des choses contre la famille je voulais saluer toute la famille une félicitation avec vous beaucoup s'il y a été publicité du côté de la Béac c'est un mérite ce n'est pas parce qu'il y a eu des interventions c'est un mérite il était vite gouverneur aujourd'hui il est gouverneur parce qu'il en a l'expertise donc ça ne souffre d'une contestation même quand on dit souvent que certaines personnes ne la bouclent ils ne la bouclent pas je vous l'ai dit aussi félicitations à son liste pose Béatrice et vous je suis de tout corps avec vous vous savez le travail me prend beaucoup de temps et vous savez je veille au grain que l'institution qui est accompagnée par les armories de l'État qui veut autour de cette institution j'ai voulu nommer Paul Biachef de l'État exécutif jouer en tant que fils aîné pour qu'il n'y ait pas de tribulation je vous le dis bonsoir à tout le gouvernement qui est outil à travers cette émission cette émission sera à la hauteur de la compréhension sûrement nous ne l'aurons pas fait dans ce qu'on appelle la divagation à vie et je vous l'ai dit aussi à tout moment nos grands-mères qui sont touchées sur la 103.fm que je suis déjà anti-idiot donc on m'en dit le bon coup Dieu on dit souvent dis-nous d'où tu sors et vous dis-donc qui tu es je vais donner deux syllabes traditionnelles je dis bonsoir ah ben ça vous dit que j'ai une consonance quand même voilà bon je n'oublie pas les autres sens évolusme aussi je peux respirer un coup nous avons la technique je vous le dis le célèbre à Théma qui va gérer cette émission tout au long il y aura des interventions extérieures des responsables politiques du parti républicain quelques dossiers très importants très importants de la république même à travers l'exagone pourquoi pas on va en parler ce soir et nous sommes tous et nous on doit éviter tous les auditeurs de prendre leur bique et leur feuille il faut noter parce que quand je viens en studio c'est pas pour m'amuser c'est pour dire des choses mais sur le plan constructif et surtout préserver la paix je voulais m'incliner devant toutes les dépouilles du côté de l'anneau ce qu'il y a eu je voulais dire au ministre secrétaire d'état et bien sûr son patron Laura Hesso ministre d'état je voulais dire son secrétaire de ses états je m'incline devant toutes les dépouilles ils ont servi la république ils ne méritent non pas d'éviter cela mais c'est arrivé c'est un accident peut-être pas je vous l'ai dit c'est un accident professionnel et toutes les familles toutes les familles je vous l'ai dit devront recevoir par ma modeste contribution nos condamnités je n'oublie pas ceux qui sont malades aujourd'hui avités mon souhait par la volonté spirituelle et celle de Dieu qu'ils soient debout au plébiscite spirituelle je n'oublie pas ceux qui font le ramadan qui a picorre et qui a laissé place je vous l'ai dit plutôt le christianisme qui a laissé place et je vais faire un petit démentier encore j'ai failli oublier le pape n'a jamais dit qu'il encourageait l'homosexualité c'est toujours l'effet que nous sommes et ça c'est pas bon ça ne construit pas le monde ça ne nous bâtit pas il faut respecter ceux qui en font ce qu'on appelle ce travail c'est ça c'est donc ça je le pense qu'il est clair ça nous accompagne ça nous instruit beaucoup ont pensé que ça devait qu'on t'y pense hyptogénère une part ici c'est bien c'est bien qui gère les choses voilà je voulais le dire on va parler des coups d'état scientifique que les gens ont pu orchestrer au Cameroun je vais parler des rentrées parce que il faut deux jours pour parler de ça mais je vais parler des rentrées c'est un homme de Camerounais ayant eu la confiance du chef de l'état président de la République Paul Bia se sont alignés dans des couloirs des couloirs que j'appelle souvent des couloirs incrédules et cet énorme de ces pairs à travers le parti des pouvoirs j'ai nommé le RDPC ont tué que c'est une officine d'opérationnalité en ce qui concerne la gestion étatique de notre société il suffit d'avoir une carte de membre de la RDPC et c'est le tour à jouer et c'est aussi qu'on a vu un certain nombre d'alligators qui sont nés et qui ont parsemé le trésor public rapide par ici qui partage fabrication des documents incendiaires en ce qui concerne les documents des déniers publics et j'en passe ils sont accompagnés très souvent d'une certaine monotrine que j'appelle les médias les médias ces médias incongruis aujourd'hui qui n'ont pas la spécificité de savoir quel est leur rôle je parle de la presse écrite et tout ça du but de la télévision confondue avec des réseaux sociaux aujourd'hui qui ont pris l'an c'est ainsi que un certain nombre de ses collaborateurs dans le cadre gouvernemental ont estimé qu'ils pouvaient prendre en otage la République comme si ça ne suffisait pas ils ont créé une institution que je vais appeler le bluff le bluff c'est quoi c'est le mensonge la manipulation bluff nos grands bluffs et c'est ainsi que beaucoup ont pensé que ça devait continuer périodiquement et renouveler quand ça n'était pas renouvelé c'était plutôt générationnel beaucoup se sont ressentis très important à un moment dans la machine gouvernementale dans la société si je ne m'ouvre pas parce qu'il y a une certaine opération qui s'est installée il y a quelque temps dans notre pays que je vais appeler la ligne 94 et cette fameuse ligne 94 dont je suis l'intime propriétaire et le premier qui a dénoncé il y a plus de 10 ans plus de 10 d'une dizaine c'était sous l'heure du ministre feu condom que j'en parlais et j'en parlais déjà parce que je voyais déjà les officines qui se traduisaient le feu condom vous sera très mal mis ou non je vous l'ai dit très pas très bien parce que l'ancien post collaborateur je vous l'ai dit dans son âme du chef de l'état et rappelez-vous ils sont d'une même génération le président de la république qui connaît bien le ministre d'état connoisse à l'époque où il était vivant connaît même son expertise connaît son plébiscite en tant que patriote a toujours fait confiance à la période où le ministre Kodok faisait ou était aux affaires comme si ça ne suffisait pas un certain nombre de jeunes loups avec des noms exigés au caïman je vous l'ai dit les gens de caïman se sont réunis dans cette manipulation la chance est plutôt vite conçue parce que on se dit la numérique est vif et on va parler des réseaux sociaux qui vont appuyer ces actions que j'appelle les actions malheures qui ont pris l'argue et qui même ont mis en mal le postulat jeune ces jeunes qui vont avoir une république pas un marché de prédateurs ils ont créé une prédation autour des affaires étatiques on a pris un otage de la justice la justice qui est la main nourricière du taux de société sérieuse on a tordu le coup à la justice et très vite on s'est engouillé dans les caisses de l'état et de temps en temps on s'est servi la vie 94 94 a commencé à faire des rubicons pourquoi le ministre partira de là pour beaucoup des gens j'en suis j'en ai le gust honneur de vous donner des grandes un certain tonnier inspecteur que je veux dire inspecteur à l'inspection de l'état va s'arrêter en tant que frère du village pour faire une végétation mensonge que je veux dire mensongère oui le ministre ce qu'on donc tripartouille des lignes qui peuvent servir d'une manière sociale dans les projets et voilà les projets qu'il a entamés c'était sa mission bien définie à l'époque j'étais encore aux affaires comme directeur de publication du journal pour ceux qui avaient lu pour se rappeler allez chercher vos archives si vous les avez gardés bien chemin faisant Tony qui avait une mission précise avait l'impulsion d'un certain nombre de ministres que je vais appeler des ministres entre guillemets tous et moi parce que c'est des ministres ils ne sont pas républicains encore moins et c'est des gens qui sont papatiotes ils ont organisé un certain nombre de choses mais aller toujours vers Kodak pour dire oui mais j'ai une chambre de patates que je vais créer d'autres voulaient créer des bourrineries d'autres voulaient les étranges de l'agriculture non c'était plus ça c'était des il fallait qu'on organise la maestrie du pillage et ce pillage qui était empêché par le feu ministre d'état Kodak tout lui le ministre d'état Kodak c'est là dans la bassière des loups il faut détruire le système Kodak au milieu c'est ainsi qu'on a choisi un certain nombre de paires bizarrement moi dans maîtrise patueuse je voulais dire dans le plan d'investigation je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre de fonctionnaires qui fréquentaient le ministre Kodak je me suis dit mais ces fréquentants sont-ils opportunistes ou opportunistes et dans mes investigations avec Muniz je me suis rendu compte qu'on était en train de préparer le départ du reste c'était à côté paix à son âme comment ils ont organisé l'affaire avec les systèmes un certain nombre de personnes qui avaient estimé que Kodak gênait leurs intérêts et voulaient prendre en otage le ministère que je vois appeler le ministère des projets ça veut dire que le ministre avait une discussion paramétrée à l'époque le directeur du programme ne s'appelait en tout que Ben André possiblement comme on dit la mort n'était pas d'autres gens ça qu'il y a tout le monde il n'y a pas discuté Ben André avait un rôle à la direction du programme définit la prédation et accepté une certaine tasse de personnes c'est ainsi que vous avez vu naître un nouveau genre d'hommes d'affaires dans notre pays à travers des projets non réalisés les projets qui mettaient en mal le financement public les renoncements n'étaient plus fiables on donnait les marchés de macabos à un certain nombre de personnes tandis que je vous l'ai dit des projets je vous l'ai dit à son nom mais qui n'est pas de la famille présidentielle je le dis aujourd'hui ici dans de près au petit malin je le dis parce qu'on a endossé la responsabilité oui c'était le neveu c'était pas le neveu pas du tout vous avez vu pendant sa sémantique funeste il n'y avait même pas un délit par an là-bas je le dis parce qu'il faut réparer l'histoire de notre pays alors 750 millions se sont volatisés on est allé construire les radios et les télévisions alors c'est ça au Cameroun qu'on voulait nous servir un chasson qu'on dort on a écrit multidimensionnel je connais un directeur de la sécurité présidentielle qui est au Cameroun je le dis et puis je suis tout en bas je peux dire il aime beaucoup la bovino je vous l'ai dit bonsoir à monsieur Aïvo il est il est de la bovinerie je ne sais pas s'il dit ça moi trop qu'il élève aussi les beurs voilà le Cameroun qu'on veut nous servir il faut se taire il faut que toutes tes visites je peux vous donner les dates et l'heure que vous avez rendu visite au ministre le Cameroun ne tombe pas le président de la République voilà il faut que ça cesse ils nous sommes dans le couloir ils ont commencé à m'appeler je vous ai dit j'aime pas beaucoup ça je ne viens pas m'amuser à la radio je sais que les gens n'aiment pas certaines personnes c'est pas tout le monde je les Cameroun aime bien s'ils sont 30 millions il y a 20 millions qui sont d'accord avec moi il y a quelques personnes qui sont dans la ripa et de l'application qui n'aiment pas beaucoup ben on la dérange je ne vous dérange pas laissez l'argent en public tranquille laissez les Cameroun vivre chez eux la jeunesse est là elle partira aussi vous prenez tout en otage voilà voilà ben je suis encore là vous pouvez appeler je peux vous donner cette personne que je donne le nom ici qui l'appelle il dit monsieur ben là vous vous mentez je n'ai pas des bovins je n'ai pas des bleus je parle des choses que je ne suis pas du nom de la personne mais je parle de la république je suis le président du parti depuis le temps j'ai le devoir et le seulement que j'ai prêté à travers la mensure qu'on a est arrivé aux affaires parce qu'on propose des gens en fonction de cela maintenant le ministre quand on est parti il faut maintenant arranger la chose dans une institution diplomatique il a confondu la diplomatie de l'Italie 94 est devenue la secte de prédation il y a des micro-finances qui sont nées grâce à cela il y a des marchés non réalisés il ne faut pas en parler parce qu'il y a quelqu'un qui va se cacher parce qu'il était au Gabon dans un dans une institution diplomatique il a confondu la diplomatie à la mangeoire ça c'est pas vrai voilà la république qu'on a voulu nous servir dans cette épignerie restez tranquille gardez votre souffle je vous dis ce que se passe aujourd'hui je suis le seul ne m'appelez pas quand je suis aux antennes c'est terrible bon je me séparais du ministre Kodok à 4h du matin 4h du matin minimum avant sa mort la veille quand vous avez brûlé cette personne je ne vais pas le nom c'est mon bloc brûlé son domicile hein vous connaissez non ? en allant vers le portail noir hein quand quand c'est néron s'est brûlé j'étais la paix avec lui je suis parti à 4h à 7h dans ma vie sa chambre a été venue vous cherchez quoi là-dedans ? chose c'était une préparation régime vous savez quoi c'est la même bon vous êtes resté avec les projets vous avez marqué l'argent ok d'accord donc ceux qui travaillent n'ont pas de joie au retour voilà le camion que vous voulez nous préparer et dès que les gens vous disent non vous trouvez que c'est pas normal il faut pas dire certaines choses sinon on ne dit pas qui dira on va pas demander aux étrangers mais nous travaillons à nos places c'est notre camion l'arrivée du ministre Moutazé a servi alors à quoi lui qui dit qu'il est le neveu de Paul-Eglia il a aidé alors le nouveau vous savez combien de milliards sont partis déjà là on a près de 700 milliards d'ordonnances 700 milliards d'ordonnances non je dis non les hostiles parce qu'on sort tout de suite on crée au microfinance on crée des prêts bandes on fait ci on fait cela le dernier coup en date vous l'avez suivi tout à l'heure malgré vos tourments et machin je me suis accroché sur les derniers 11 milliards là ce n'est pas arrivé à Paris est-ce que je peux respirer un peu à tes mains c'est vous qui allez au parcours avoir acheté aussi la maison la Sainte-Pers il a mis le centre africain qui était qui était des marcheurs en prison dès qu'il a été au courant que le président il a fait sortir du coup le juge d'instruction je ne veux pas donner son nom parce qu'il faut protéger quand même ils se battent pour que la république soit debout mais je voulais simplement dire que c'est un collaborateur du chef de l'État qui a confondu le bien de l'État à ses biens il a mis le méron du côté d'Odja il est très proche des hommes là vraiment c'est comme ça que ça se passe comment un collaborateur du chef de l'État peut aller créer des sociétés en France vous le connaissez le nom j'avais ce qui m'amuse quand je parle comme ça ils sont tous cachés dans le tiroir où les enfants les regardent on tout bout chacun dit papa c'est 20 secondes là papa je n'en ai pas bien monsieur le président de la république je vous souhaite la bienvenue à Aoundé il y a un de vos collaborateurs avec son épouse qui ont créé une société du côté de Paris qui devait être la ventouse de 11 milliards j'ai attrapé ça et dit ça ne sort pas ça veut dire que c'était une société en concubinage avec une autre quand je parle comme ça ils tremblent tous au quartier c'est terrible on va rigoler ce soir vous voyez des gens qui gueulent qui disent que le président n'est rien bon on n'en est rien mais vous ne dites nous nous sommes rien mais vous vous posez des problèmes à la république un proche collaborateur du chef de l'état qui a le bien immobilier qui a le bien immobilier au niveau de en France je vous l'ai dit excusez du peu quand je commence à lancer mes trucs des gens c'est ça il faut pas qu'il y ait la table les armes ici mais le vieux il faut qu'il y ait les bonnes choses ah oui bon sa femme intonou le champion commence à voir avec qui il s'agit déjà j'existe aux actes de naissance de la société même les virements quand son coach collaborateur s'est attaqué à la famille présidentielle j'ai dit bon laissez-le il va voir il ne sait pas de quoi il s'agit oh le fils du président c'est un voyou mettez-le en prison ils sont plus les mêmes déjà morts on paye les réseaux sociaux on paye les gens mettez-le dans la vida allez non c'est le plus barré on a terminé avec l'Uber c'est qui non mettez-le mettez-le de côté elle fume du chanvre les gens ont vécu ça les gens ont vécu tout ça le moteur du cul est à côté du choc de l'état le moteur du cul est à côté du choc de l'état je vous avais dit ne vous attaquez pas parce que moi je vais me faire mais quand je le nerf même mon père c'est que je parle peu mais quand vous dérangez je pense que vous dérange parti du Gabon accueilli au Cameroun il faut tout faire pour s'asseoir sur le siège et les pièces et beau qu'à par là complicité par ici on se pose des questions donc il est question ici que je puisse vous dire que tout ce qui s'est passé là c'est l'un des proches collaborateurs avec un certain nombre des complices qui ont organisé ça vous savez pourquoi le chef de l'état a laissé ça c'est parce qu'il savait que le temps est à dire là vous avez vu un chef de l'état qui peut laisser sa fille se faire insulter et tout le reste donc je vous réveille tout à l'heure je veux prendre un grand témoignage tout à l'heure Bachir du parti républicain va intervenir depuis Malabo je vous laisse vous faire un peu les antennes je suis levé ce qui m'a fait passer ça va aller vite Bachir bonsoir Bachir bonsoir bonsoir monsieur le président bonsoir bonsoir alors j'espère que bonsoir mon peuple camerounais et plus pati et 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 je salue le couple présidentiel qui nous suit actuellement naturellement alors Bachir est le victime de la cirrhose judiciaire des hommes là c'est lui qui a donné la première voiture à ce monsieur pour marcher même gratuitement ça veut dire que Bachir me suit il n'a pas sûr que c'était un républicain ce sont mes enfants que j'ai élevé et il est républicain c'est lui qui reflera nos intérêts il va vous dire Bachir tu as la parole mais tout à la place publique le chef le cas t'es sur d'accord je dis d'abord merci au président du parti républicain et je salue le couple présidentiel et le peuple camerounais et à l'heure actuelle je pensais je croyais qu'à cette heure si les réseaux sociaux devaient être explosés par les arrestations arbitraires comme d'habitude je suis surpris qu'il y a silence radio ce qui signifie que tout ce que nous décrions depuis des années était vrai et que le bluff finit toujours par se dévoiler aujourd'hui voilà la justice vient de frapper un grand coup qui qui passe pour pour un camerounais qui passe pour un camerounais lambda qui passe inaperçu mais pour nous autres qui savons lire dans les dans les dans les choses de l'administration vous savez le président est une entité lors de son discours à la nation il avait dit qu'il allait lutter contre les des gens qui détournent l'argent de l'état et ceux qui font dans l'arrestissement illisite et vous et moi nous savions que pour l'instant c'est vrai qu'il y a plusieurs qui font dans l'arrestissement illisite mais pour l'instant nous savons que c'est votre famille jaune liée aux hommes là qui est impliqué et que le chef de l'état a cité directement dans son discours et les choses commencent à bouger avant tout rappelons aux Camerounais que cette histoire des 30 milliards ne concerne pas seulement la télévision vision 4 contrairement à ce que cette télévision protège partout il s'agit là de 173 sociétés la plupart fictifs qui encaissent l'argent de l'extérieur et vous et moi nous savons ce que l'argent qui vient de l'extérieur peut faire on fait allusion au coup d'état ce que nous ne souhaitons pas et tout heureusement que la justice s'est saisie de l'affaire et cet homme j'ai dit la dernière fois lors de ma dernière sortie médiatique j'avais dit au chef de l'état que le problème du Cameroun ce n'est pas le noso parce qu'on maîtrise ce n'est pas le beau qu'à ram parce que nous maîtrisons le problème du Cameroun c'est Amokou Bélinga c'est le plus grand voleur de l'histoire du Cameroun voilà un homme qui n'est pas ministre ni directeur mais qui est impliqué dans les histoires qui concernent l'état parce qu'il a des petits copains qui sont dans le gouvernement le jour qu'on va arrêter ce monsieur vous verrez les Camerouns sortiront avec les marmites pour applaudir comme si on venait de gagner la coupe du monde et ce jour est en train de venir revenons à cette histoire de à ce fameux d'histoire de 30 milliards il s'agissait d'un montant de plus de 5 milliards que les impôts avaient exigé au groupe la necdor pas à la télévision vision 4 vision 4 vision 4 n'est qu'une petite partie visible de l'ice bed vous me comprenez allo ? on vous suit parfaitement on vous est oui 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 donc vision 4 n'est qu'une petite partie visible de l'ice bed maintenant coller des vidéos si moi je me lève là il finira entre le secrétaire général la présidente gongong le secrétaire général la présidente gongong ministre des états qui était contre l'intéressé je le dis ici son ami est dans le son ami est dans le non attends son ami est dans le coup de 11 milliards que j'ai attrapé en plein vol et je veux te demander j'ai tout le virement j'ai même les ouvertures des risques de commun vous allez me dire si en tant que fonctionnel vous avez le droit d'ouvrir des sociétés parallèles et faire être agent immobilier en France vous allez me dire ça même le dossier même le dossier cette histoire de Télésil cette personne que vous avez citée est impliquée nous avons des preuves nous avons les longs bras comme disait quelqu'un mais nous allons doucement il a fait ce qu'il a fait il a fait l'erreur d'enfermer le fils du chef de l'état et maintenant il va gérer le retour il va gérer le retour voilà c'est pour ça que Bashi je souhaiterais que les auditeurs avec nous se partagent nous on n'est pas là pour inventer quelque chose c'est l'histoire du Camoun qu'on restitue et c'est pour ça on restitue cela et quand les gens ont des collaborateurs du chef de l'état les gens ont l'impression on a le nom on a tout mais le chef de l'état il a déjà mais vous n'oubliez pas et vous savez pourquoi je ne donne pas le nom parce que ça peut même salir même peut-être le village même tout il y a fait nous relatons nous relatons on a honte de le faire nous relatons les faits il ne faut pas que les gens pensent que nous sommes comme lui nous sommes dans l'esprit réconçable aujourd'hui le président est rentré à Yaoundé par hélicoptère il est à Yaoundé on ne sait plus n'importe quoi maintenant le président a fait son discours c'est des ordres qu'il a donnés à travers son discours ceux qui savent ceux qui connaissent les arcades les rouages de la politique savent ce qui se passe et ce n'est que le début ce n'est que le début et les 30 milliards nous on a dit que paye d'abord on va avoir le reste après j'allais en venir sur cette histoire de 11 milliards de la présidence mais vous êtes mieux placés que moi par rapport à cette histoire vous allez continuer bon je te reviens tout à l'heure tu respires un coup et si la technique peut nous nuancer un peu ça vous savez il faut faire quand même digeste cette émission merci à tes mains c'est tout ce qu'on entend là c'est vrai pour dire il n'y a personne il n'y a personne qui peut compter personne il n'y a personne il n'y a personne non il n'y a personne je ne sais il n'y a personne un peu un peu sa femme. Bon, maintenant, il y a une question de mettre de l'autre. Le président de la République n'est pas mort, le chef de l'État est là, il gère le pays, les institutions avec, non, les petits malins, parce qu'ils sont toujours atteignés à des marcheurs en prison. Donc, il y a une question ici, que je puisse vous dire, que tout ce qui s'est passé là, c'est même. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Avoir tous les collaborateurs qui comprennent contre lui. Bonne soirée à tout le monde. C'est dégueulasse. Franchement, c'est terrible. Des gens qui comprennent contre leur président. Ils ont le décret. C'est le président qui signe le décret pour le nommer. Les gars arrivent là, ils trahissent. Papa, ça me déplace. Ils arrivent là, ils trahissent. L'ADN du système, la trahison. Je ne sais pas. Je ne sais pas.